ok la mission du jour c'était le jardin et là je vais aller rechercher des planches pour pouvoir faire le semi des radis et comme ça on sera bon pour le jardin on a des tomates des courgettes et on a planté des fraises aussi voilà oh 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 une bonne chose de fête tout se lurer et des lombriqués ouais ça ça se dit pas et désisoler il faudra que j'attaque ce mur là demain et après tout ce qui est plafond tout ça bon ce vers la fenêtre en soi oui je peux le faire le plafond j'ai l'échelle mais je préfère l'escaboum il est en bas donc voilà ça c'est notre future chambre autant vous dire donc du coup on se retrouve sur la dalle en béton j'ai enlevé le parquet flottant il est où j'ai enlevé le parquet flottant dégueulasse la mousse qui est là et puis voilà quoi avec en plus mini moise avec moi donc autant vous dire que c'était pas de la mince à faire n'est-ce pas je vais pas disparaître oh écoutez vous l'avez entendu je vais pas disparaître à demain à demain deuxième week-end de travaux il a failli me tomber dessus voilà il a fait tout mon boulot ça va pas du tout on va charger tout ce que j'ai enlevé là dans la remorque et puis après on ira mettre la salle à la déchirte bon bah la salle de bain n'est plus salle de bain il reste juste la baignoire là on a tout enlevé les lavabos qui étaient ici le bac de douche qui était ici et voilà ça continue ça continue si on un 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? C'était trop beau. Bonbonbon. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? C'est pas si dramatique que ça, puisque au-dessus, il y a quoi au-dessus on a dit ? Des chevrons tous les 20 cm, donc au final c'est juste un plafond en machinerie qui s'en fait par-dessous. Ils ont fait un revêtement dégueulasse, donc bon, peut-être qu'on va le faire tomber, je pense, je ne sais pas ce qu'il va en être. Je vais voir avec mon père c'est après-midi. Voilà. C'est le chef de chantier en fait ton père. C'est le sous-chef de chantier, parce que le chef de chantier c'est moi. Le chef de chantier c'est ça. C'est mon conseiller principal. Ouais, oui c'est vrai. On n'est pas au bout de ces travaux ? Bon, je vous ai épargné toute la partie des blés, puisque là on est, là il y a la salle de bain, là il y a la salle de bain. Donc je vous avais montré hier le plafond comme ça, donc on n'a pas avancé à ce niveau-là. Mais ce qu'on a fait, parce que tant qu'à déblayer, on va déblayer, là vous voyez il y a un peu beaucoup de lumière. Tout simplement parce qu'on a cassé ce plafond-là qui donnait sur les combles. Vous savez, je vous avais filmé dans l'autre vlog le bordel qu'il y avait dans les combles. Eh bien, on a commencé à déblayer. Aujourd'hui on avait 4, non, 2 ou 3 rejetés à la déchetterie quoi. Donc voilà, attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu si je ne me casse pas la gueule. Donc là on a enlevé 2 ou 3 tuiles pour avoir un peu de lumière, parce qu'on n'y voit rien. Et du coup, on a tout vidé ce côté-là. Et là-bas il en reste encore pas mal. Mais c'est déjà bien mieux. Bon, c'est parti pour une nouvelle journée. Je suis en habit, là, de compète. J'ai un look parfait. On va aller déblayer les gravats du salon. Et puis voilà quoi, je vous embarque. Sous-titrage ST' 501 Donc il arrêtera juste à ramener un sac à gravats, mettre tout ça dans des sacs à gravats. Et puis en haut ce sera tout propre, on n'aura plus toute cette merde au-dessus de la tête, c'est pas mal. Hop, tout ça. Hop, tout débarrassé. Mon sac à gravats. Ah, je vais crever. Et on a descendu juste avant de manger, parce qu'on a déjà fait la pause manger, tout un tas de tuiles qui étaient dans le grenier. Vraiment là-haut, je ne sais pas combien de poids le plafond supportait, mais c'est énorme. Là, je vais vous emmener, on va essayer d'aller voir comment ça s'est déblayé. Je vais appuyer sur un bouton, on a enregistré. Hop, voilà, vas-y lâche. Pas plus de poids. Pose-le, je te file le sac, parce qu'il va m'envoyer. Ouais. Tu vas faire quoi là ? J'enlève l'ampoule pour péter tout le plafond. Salut vous. Salut, il est content. Oui, il est content. Attends, je suis en-dessous. Oh là là, regarde. Aïe, 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 une frite. Mais il y a le chauffe-eau, vous êtes au courant quand même, hein ? Il y a quoi ? Il y a le chauffe-eau. Il y a le chauffe-eau, hein ? On s'est arrêté au chaud, il ne faut pas qu'il s'effondre. Ah ouais, on s'est arrêté au chaud, il ne faut pas qu'il s'effondre. Oh là là. On s'est arrêté au chaud, il ne faut pas qu'il s'effondre. On est lundi, mon chéri a repris le boulot, donc là je suis à la maison toute seule. Je vais aller faire tous les sacs de gravats là-haut pour essayer d'évacuer parce qu'il faudra que je vous explique. Mais là-haut, on va changer l'aménagement, comment c'est organisé et on va faire un truc de malade. Donc on a encore deux murs à casser. Merci. 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 banner. gens à mettre une veenoire avec une grande porte vitrée pour faire un peu douche. Ici, on a le meuble vasque et ici, on aura du coup la machine à laver. Donc on aura tout ce qu'il faut dans nos trussets de bain tout simplement. Ensuite, du coup, là où on a cassé la cloison, donc la cloison était ici, on est d'accord. Donc on casse cette cloison-là, ici, donc à la place du fessé, on fait comme un dressing ouvert. La frappe du grenier, à la base, elle est ici, on la déplace ici. Là on fait un petit meuble A l'entrée style derrière On met le lit derrière Ici on a le mur avec de toute manière Là où c'est la sous-pente On met un petit truc en dessous, canapé En mode style lit et tout On met une commode et voilà On a un grand espace tout à nous Je vous ai montré ça, hier j'étais en folie Mais vraiment genre Mon chéri il était en mode Qu'est-ce que j'ai exorcisé là vous voyez Mais il faut dire quand même que c'est ma belle-mère Donc la mère de mon chéri Qui a parlé du genre Grande suivante parentale Bref je vais faire ma petite pause repas C'est un peu surtout les froid Oh c'est bien Hello je vous retrouve pour je pense le dernier jour dans ce vlog là Parce que sinon il risque d'être un petit peu long Ce matin On a les maçons Enfin un des deux maçons Qui est venu Le mur est quasiment abattu Donc je vais vous filmer ça juste après En haut hier j'ai pété la cloison du chiotte Là on a pété l'autre mur Il y a un copain de ma maman qui est venu m'aider On a déjà tout déblayé Je vais vous montrer l'avancement et tout ça Après de toute façon on dévissera au bout Regarde Non mais c'est une blague quand même Bon du coup ça a bien avancé par là Tout le mur est cassé ça y est Ils vont commencer à s'occuper du coffrage Pour Pour tout ça quoi Donc très très bien Ça avance Ça fait quand même une sacrée belle Ouverture Ça va être top Et on va prolonger un peu la dalle ici Pour gagner un peu d'espace pour la cuisine Ça va devenir une habitude de vous retrouver ici Pour faire la conclusion Bah de ce nouveau vlog Destruction clairement De ce vlog taudis Aujourd'hui on est mercredi Et aujourd'hui je ne suis pas allée sur le chantier Ça fait très bizarre Puisque depuis qu'on est à la maison J'y suis allée quasiment tous les jours Aujourd'hui les maçons Bossaient énormément Devaient percer vers le haut Etc Pour faire le mieux Je vous mets des petites photos par ici De l'avancement des choses Et du coup Bon déjà moi j'ai beaucoup moins de choses à faire Entre guillemets Que je suis capable de faire J'irai demain après midi par contre En tout cas ça avance bien Je suis très contente Ce week-end Ça va s'annoncer Je pense Assez productif quand même Puisque déjà vendredi On va avoir un gros programme de déchetterie Parce qu'on a encore pas mal de choses à évacuer Donc voilà Samedi On va peut-être commencer à faire des achats Pour la reconstruction Parce que bon C'est bien de casser des choses Mais après il va falloir Tout remettre ça en ordre Vous voyez Bref De toute manière Ça sera dispo dans le prochain vlog Et puis du coup Moi je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Encore merci pour votre petit engouement Pour tout ça Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire Ça me fera plaisir Je vous fais des bisous A très vite